Et salut à tous, c'est Angel038 et un nouveau tuto. Cette fois-ci, on a monté notre ordinateur et maintenant il va falloir installer Windows sur cet ordinateur. Et donc, pour l'exemple, on va prendre le cas d'une installation d'un Windows 10. Donc vous démarrez l'ordinateur avec votre CD de Windows 10 ou votre clé USB. Le démarrage va se passer et vous allez arriver sur une interface comme ici, avec le choix de la langue. Par défaut, ça sera français si le système détecte que vous avez un CD français, ce qui est mon cas ici. Donc vous sélectionnez la langue que vous voulez utiliser pour l'installation et qui sera la langue une fois installée dans l'ordinateur d'ailleurs. Parce que vous pourrez très bien avoir envie d'installer un Windows en anglais. Ce n'est pas exclu. Donc si vous voulez, si vous n'avez pas de CD d'installation de Windows, vous avez certainement un CD de restauration qui est livré avec votre ordinateur portable. Et si vous avez une tour où vous n'avez pas de CD d'installation de Windows, vous pouvez très facilement trouver des CD de Windows, des ISO de Windows que vous pourrez faire en clé USB bootable sur des sites dont je ne citerai pas le nom. Ou sinon, achetez tout simplement un vrai Windows. Vous en trouvez sur n'importe quel site de commerce qui vend des logiciels. Donc ensuite, vous avez ce panneau où vous avez deux solutions. Soit réparer l'ordinateur. Donc dans le réparer l'ordinateur, il y a tout un tas d'utilitaires pour réparer les problèmes liés à votre PC. Des problèmes liés au démarrage, des problèmes de Windows qui ne fonctionnent plus. Ou pour votre disque dur, s'il y a des problèmes avec votre disque dur, pour faire des scans de disques, vérifier les secteurs défectueux. Et le bouton installé qui va vous permettre de démarrer le programme d'installation comme il est indiqué sur l'écran. Vous attendez un petit peu, le chargement se fait. On vous demande d'accepter les termes de contrat de licence. Et là, vous avez deux options. Soit une mise à niveau, soit une installation personnalisée. La mise à niveau, en fait, va prendre le Windows que vous avez actuellement installé sur votre ordinateur et va le migrer vers une installation de Windows 10 propre, exempt de mise à jour, etc. C'est l'idéal quand on ne veut pas perdre ses données, qu'on n'a pas sauvegardé ses données, que son Windows est endommagé et que l'on veut réinstaller un système pour pouvoir avoir accès à ses données dans la mesure de la compatibilité. Si vous avez un Windows 7, normalement, vous pouvez faire une mise à niveau vers Windows 10, Windows 8, etc. Si vous avez un Windows XP, par contre, vous risquez de perdre vos données. Une installation personnalisée, par contre, va permettre de vous faire une installation propre. C'est-à-dire que vous allez formater votre disque dur, donc perdre toutes les données qui sont dessus et faire une installation propre. On va prendre le cas ici où on a deux disques durs. Sur ma machine virtuelle, j'ai fait deux disques durs. Un disque dur de 15Go et un disque dur de 20Go. Et nous, on va vouloir installer le système d'exploitation sur le disque dur de 15Go. Donc, vous allez sélectionner... Alors, bien sûr, dans votre cas, vous allez certainement avoir les deux lecteurs avec certainement déjà des partitions de créé. Vous prenez le lecteur qui correspond à votre disque sur lequel vous voulez installer votre système d'exploitation. Référez-vous à la taille totale du disque pour savoir sur quel disque vous allez faire la manipulation. Et supprimez toutes les partitions qui sont déjà créées. Attention, cette manipulation est irréversible. et vous perdrez vos données si vous faites ça. Mais si vous êtes conscient de ce que vous faites, faites-le. Supprimez toutes les partitions. Ensuite, vous sélectionnez le lecteur 0, enfin votre lecteur sur lequel vous voulez installer Windows. Vous faites Nouveau et vous appliquez si vous voulez que le Windows prenne la taille totale de votre disque dur. C'est idéal si vous avez un SSD de 128 ou 256Go et que vous voulez que l'installation de Windows se prenne sur toute l'entièreté du disque. Une petite manipulation va se faire. Le disque dur va créer des partitions sur votre disque et vous verrez une table de partitions avec plusieurs partitions. Une partition système. Ici, dans le cas de la machine virtuelle, on n'a pas de partition. On n'a qu'une seule partition principale. Et du coup, vous aurez certainement plusieurs partitions. Des partitions réservées au système, etc. pour le démarrage de Windows. Donc une fois que ça s'est fait, l'installation commence. Le CD va copier les fichiers sur le disque dur et donc faire sa configuration. Donc là, j'ai passé un petit peu cette étape en accéléré. Tout dépend de la puissance de votre ordinateur. L'installation peut être plus ou moins longue. Il faut compter, on va dire, une heure. Tout est pour tout pour installer Windows sur une machine modeste. Et donc là, on voit les fichiers sont tentés de se copier sur le disque dur. Ensuite, il va mettre en place toute une certaine chose. Donc n'oubliez pas, surtout une chose avant de commencer l'installation. Lorsque vous détruisez les partitions de votre disque dur, c'est très important. Vous perdez l'entièreté des données qu'il y a sur le disque dur. Donc pensez bien à sauvegarder avant de faire quoi que ce soit. Donc une fois qu'il a copié les données, Windows va démarrer pour la première fois. Il va donc configurer les périphériques. Il va essayer de détecter tous les périphériques qu'il peut reconnaître qui sont branchés sur votre machine. Que ce soit les souris, clavier, écran, carte graphique éventuellement. Et toutes les ressources systèmes liées à votre carte mère qui peuvent être nécessaires pour le bon fonctionnement de l'ordinateur. Donc ça, il va être analysé par Windows au premier démarrage et être installé pour que l'ordinateur soit fonctionnel une première fois. Puis l'ordinateur va redémarrer. Et une fois ce redémarrage fait, vous allez être invité à déjà faire une première manipulation. C'est donc de voir de quelle façon vous allez utiliser votre Windows. Donc là, il vous demande si vous voulez faire des personnalisations dans vos paramètres de Windows. C'est-à-dire choisir par défaut quel est le programme qui va ouvrir les pages Internet, quel programme va lire les vidéos, etc. Dans un premier temps, laissez tout par défaut. De toute façon, il n'y a aucun logiciel d'installer pour l'instant autre que les logiciels qui sont propres à Windows. Donc c'est inutile d'essayer de modifier des paramètres à ce niveau-là. Puisque de toute façon, vous allez les changer par la suite si vous installez un Firefox comme navigateur Internet ou Chrome. Pour exemple, ou un VLC pour lire les vidéos. Voilà, ce sont des exemples. Donc ensuite, l'ordinateur va encore faire quelques petits paramétrages. Puis il va une nouvelle fois redémarrer. Et à l'issue de ce redémarrage, un nouveau choix va s'offrir à vous. Donc il va vous demander à qui appartient cet ordinateur, si c'est un ordinateur d'entreprise ou si c'est votre ordinateur personnel. Donc dans notre cas, c'est notre ordinateur personnel. Et ensuite, il va nous demander de créer un compte utilisateur. Et donc là, la nouveauté chez Microsoft avec Windows 10 est apparue, enfin même depuis Windows 8 d'ailleurs, la connexion avec un compte Microsoft. Je vous déconseille fortement d'utiliser la connexion avec un compte Microsoft parce que c'est franchement pas pratique. Donc je vous préconise plutôt d'utiliser la connexion, enfin de créer un compte local sur l'ordinateur. Ce qui est beaucoup plus simple. Et donc vous créez un nom d'utilisateur avec un mot de passe. Et ensuite, l'ordinateur va vous faire sa petite page d'accueil avec... Voilà, nous sommes en train de faire les paramétrages. Voilà, il est en train de finaliser les paramétrages de l'ordinateur. De faire tout ce qu'il faut pour que l'ordinateur soit fonctionnel. Et donc pourquoi je lui disais qu'il faut utiliser un compte local plutôt qu'un compte Microsoft ? Parce que parfois, il peut arriver que le compte Microsoft, comme il est synchronisé chez Microsoft, vous ayez des données un peu sensibles. Qu'on n'a pas forcément envie d'avoir qu'ils soient exportés chez Microsoft. Déjà que Windows 10 est bardé de logiciels espions, il n'est pas indispensable d'en plus envoyer ces fichiers chez Microsoft pour leur bon plaisir. Donc voilà, lancez-vous. Vous arrivez sous Windows, votre ordinateur est prêt. Voilà, il détecte qu'il y a du réseau et que vous pouvez donc activer le partage des fichiers vers votre réseau. Vous pouvez le faire, ce n'est pas un problème. Ce sera uniquement pour votre réseau local. Une fois arrivé sous Windows, donc là on triche un petit peu, on est sur une configuration avec mon ordinateur qui est paramétré déjà. Et donc la première chose à faire, une fois arrivé sous Windows, il va falloir installer les pilotes de votre ordinateur. Donc vous commencez par mettre le CD qui est fourni avec votre ordinateur. Si vous avez un CD de restauration avec votre ordinateur portable, vous n'avez strictement rien à faire. Si par contre vous avez un CD qui est fourni avec la carte mère de votre ordinateur, et bien je vous invite à le mettre dans le lecteur. Et là il va vous être demandé de lancer l'exécutable qui vient avec le CD automatiquement. Donc voilà, vous allez lancer le CD. Alors moi j'ai mis le CD de ma carte mère, donc là c'est le CD de Asus. Et donc voilà, je voulais vous faire voir tout ça parce qu'il y a quand même des choses importantes. Sur les CD des marques de carte mère, il y a des choses très utiles pour faire fonctionner votre carte mère dans des bonnes conditions. Mais il y a des choses qui le sont beaucoup moins et qui sont assez invasives. Alors, vous avez plusieurs rubriques. Là en l'occurrence sur mon CD, j'ai les pilotes, les utilitaires, les manuels, etc. Là déjà on voit que mon CD me propose deux choses. Il me propose d'installer Chrome, bon ça à la limite, pourquoi pas. Mais il me propose aussi d'installer Norton Security. Chose que je ne veux absolument pas. Donc nous on va se contenter de sélectionner l'installation des pilotes. Attention, parce que là dans les pilotes, il ne veut m'installer Norton Security quand même. Donc pensez bien à décocher Norton Security. Parce qu'à moins que vous ayez envie de prendre un abonnement chez Norton Security. Et que vous ayez envie d'avoir un Norton Security comme antivirus. Libre à chacun de prendre ce qu'il a envie. Personnellement, je vous conseille un bon Avast ou un bon Avira. Qui sont des antivirus qui sont gratuits. Qui présentent des pages de pub de temps en temps. Mais c'est pas méchant. Et ils ont le mérite au moins d'être efficace. Après si vous avez une licence pour un autre antivirus, n'hésitez pas. Ça ne pose aucun problème de mettre n'importe quel antivirus. Dans la mesure où vous en connaissez un. Pour lequel vous avez confiance. Vous sélectionnez les pilotes que vous avez besoin. En l'occurrence, c'est tous les pilotes dont on a besoin. Donc ça va du chipset de la carte mère à l'audio, réseau, la gestion des disques durs. Et puis d'autres choses. Et donc ensuite vous faites installer. Et puis le CD va automatiquement installer les pilotes qui sont nécessaires à votre ordinateur. Il va y avoir quelques redémarrages qui vont se produire à mesure de l'installation. Mais vous laissez faire une fois que c'est terminé. Vous revenez sur ce CD. Et ensuite on peut passer aux utilitaires. Parce que sur les utilitaires, il peut y avoir des choses intéressantes à installer. Notamment pour les Asus, il est intéressant d'installer, enfin du moins pour cette carte mère, on a des utilitaires intéressants. Comme le Asus AI Suite 3, c'est un utilitaire qui permet de gérer en fait toutes les fonctionnalités de la carte mère. Donc c'est à dire la gestion des ventilateurs pour régler la vitesse des ventilateurs. C'est un logiciel, je vais vous le montrer. C'est un logiciel qui est très puissant. Voilà, même s'il s'appelle AI Suite. Alors attendez, il a tendance un petit peu à bouillir. Donc vous avez le AI Suite 3 qui est un logiciel qui permet la gestion des ventilateurs et de la fréquence du CPU, etc. Donc là vous avez aussi un monitoring de la température du processeur, la fréquence à laquelle il fonctionne, la vitesse des ventilateurs. Mais vous pouvez aussi du coup régler tout ce qui est réglage de vitesse de ventilateur. Vous avez des profils pour les réglages et c'est quand même bien foutu. Vous avez un utilitaire ici, le 5-Way Optimization qui permet de faire des réglages. Il va calibrer en fait tous les ventilateurs de votre machine et puis après il va les mettre, il va créer des profils. Et à vous de choisir après le profil que vous voulez, si vous voulez le profil calme, moins calme, etc. En fonction des besoins de rafraîchissement de votre machine. Voilà donc cet utilitaire qui est très pratique. Le ROG Connect Plus, c'est un utilitaire qui permet de mettre à jour le BIOS de votre carte mère quand il en a besoin. Donc ça permet d'aller chercher les mises à jour de la carte mère, ça peut être pratique. Le Daemon Tool, moi j'utilise Virtual Clone Drive qui est un émulateur de lecteurs de CD-ROM et qui est très pratique et qui marche très bien et qui est gratuit. Daemon Tool a tendance à avoir un petit peu des malwares. Donc méfiez-vous avec cet utilitaire là. WinZip, c'est pareil, c'est un logiciel qui est payant. Il marche très bien mais personnellement j'utilise 7-Zip. D'autres utiliseront d'autres logiciels, WinRAR, etc. C'est pareil. ROG CPU-Z, c'est pour voir la fréquence de votre CPU, avoir des informations techniques sur votre processeur. RAM Cache, c'est des fonctionnalités de la carte mère, etc. Voilà. Donc les utilitaires ne sont pas forcément tous bons à installer. A vous de voir ce que vous, vous aurez envie d'installer. Une fois que les utilitaires et les drivers sont installés, pareil, si vous avez une carte vidéo, vous avez certainement un CD qui est fourni avec la carte vidéo. Encore une fois, je ne vous conseille pas forcément d'installer les drivers qui sont fournis avec le CD. Après, si vous préférez, rien ne vous empêche de le faire. Vous mettez le CD dans le lecteur, vous lancez l'installation. L'installation des drivers et de l'utilitaire de la carte vidéo va s'installer et après vous êtes tranquille. Sinon, vous allez sur le site de Nvidia et vous allez dans les pilotes, télécharger. Et puis ensuite, vous cherchez en fonction de votre carte graphique, 880 Ti, le Windows que vous utilisez. Vérifiez bien la version Windows. Pour vérifier la version Windows, c'est très facile. Il suffit de faire un menu démarrer et puis d'aller dans... Je ne l'ai pas ici, mais sinon vous faites comme ça l'explorateur de fichiers. Vous faites, hop, ce PC. Et voilà, vous avez dans le propriété de ce PC, vous avez la fréquence du processeur, la quantité de mémoire. Et vous voyez que c'est un système 64 bits. Et donc, vous soyez sélectionné bien 64 bits et puis après vous faites rechercher. Et une fois qu'il a recherché, ben voilà, il vous propose la dernière version et il vous demande de la télécharger. Vous téléchargez, si vous avez une bonne connexion, ça sera très rapide. Si vous en avez une moins bonne, ça sera plus ou moins long. Ensuite, vous l'installez et vous avez les derniers drivers à jour qui viennent de chez Nvidia. Moi, personnellement, je vous recommande de prendre les drivers chez Nvidia. Au moins, vous êtes sûr d'avoir les derniers en date. Tandis que sur le CD, ça sera les drivers qui ont été mis sur le CD au moment où il a été imprimé. Donc voilà, après, à vous de voir. Et pareil pour les cartes-mères. Si vous n'avez pas le CD ou vous voulez avoir les drivers à jour, vous allez sur, par exemple, pour le Monka, sur le site de Asus. Et je marque la référence de ma carte-mère, Strix Z270H. Et donc, je trouve automatiquement ma carte-mère. Et je peux trouver ici, donc avec le support, les pilotes et outils qui sont à jour pour ma carte-mère et que je peux télécharger directement du site de Asus. Toujours pareil, en sélectionnant le système d'exploitation que j'utilise. Et donc, voilà, vous avez tout le panel de drivers et d'utilitaires que vous pouvez récupérer pour le fonctionnement de votre carte-mère. Une fois que vous avez fait tout ça, votre ordinateur est enfin prêt. A vous, maintenant, de vous amuser et à télécharger vos jeux, vos applications et de profiter de votre nouvelle machine fraîchement installée. Alors, n'hésitez pas, dans la vidéo, si vous avez des questions, je n'hésiterai pas à vous répondre et à vous aider si vous avez des problèmes pour les installations de votre nouvelle machine. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, des commentaires. En attendant, portez-vous bien. Salut à tous. Ciao, ciao.